Alors, je vais donc me permettre de prendre la parole puisque nous avons aujourd'hui le plaisir d'écouter la co-responsable et co-organisatrice de ce séminaire sur la littérature russe, ce séminaire de la faculté d'élèves de Sorbonne-Université. Bienvenue à tous, merci d'être si nombreux, ça nous fait très plaisir et c'est un des avantages de la situation malheureuse que nous connaissons encore actuellement. Donc, bienvenue à cette troisième séance pour le deuxième semestre de notre séminaire. Nous avons déjà eu le plaisir d'écouter deux intervenants tout à fait intéressants et brillants et nous avons aujourd'hui une séance qui promet de ne pas l'être moins. Nous allons écouter donc Luba Jorgensen. Tout le monde connaît Luba, professeur à la Sorbonne, écrivain, traductrice, spécialiste de la littérature des camps, auteur de très nombreux ouvrages. Je n'en citerai que quelques-uns rapidement. L'expérience concentrationnaire est-elle d'ici, 2003, création et tyrannie 2009, le goulage en héritage 2009 également, témoigné par l'image 2015, muséographie des violences en Europe centrale et ex-URSS 2016, le goulage, témoignages et archives 2017. Luba est également membre du comité de rédaction de la revue Mémoires en Jeux. Et le sujet de sa communication aujourd'hui est le suivant, quelle histoire de la littérature derrière les barbelés, l'intertextualité dans les témoignages littéraires du goulage. Voilà. À toi Luba. Merci beaucoup Rodolphe. Donc voilà, je parlerai en français et je n'ai pas de PowerPoint, je m'en excuse. Donc si finalement, je n'ai pas d'image à montrer, il n'y a que les noms qui peuvent être peut-être pour certains d'entre vous, je n'en ai pas non plus énormément. Mais si jamais il y a le moindre problème, Rodolphe, est-ce que tu pourras dans ce cas, s'il y a des questions dans le chat, je propose que si vous n'arrivez pas à, s'il y a des noms qui posent problème, donc soit vous adressez une question dans le chat à tout le monde. Et Rodolphe, si tu as la gentillesse de répondre, je le fais si j'y arrive. Voilà. Sinon, je suis, évidemment, je peux répondre à toutes vos questions après. Bon, merci beaucoup d'être là si nombreux. Je suis effectivement impressionnée par la présence d'un si nombreux auditoires. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la question d'intertextualité dans la littérature des camps. Alors des camps, je me concentrerai aujourd'hui sur les camps du goulag, mais on aurait pu aussi tout aussi bien poser cette question par rapport à la littérature des camps nazis, mais ce n'est pas assez là que je m'intéresserai aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un séminaire de l'histoire de la littérature russe. Donc, voilà, je ne parlerai que de témoins du goulag russophone, à une seule exception près, mais qui, voilà, une exception près, je citerai un auteur polonais. Donc, on est peut-être un peu surpris d'un sujet de ce genre, pourquoi, voilà, qu'est-ce que l'intertextualité vient faire dans le témoignage. Et on peut se demander pourquoi s'intéresser particulièrement à cette question. Alors, quand il s'agit d'intertextualité, de quoi va-t-on parler exactement ? Eh bien, en premier lieu, des références ou réminiscences qui apparaissent dans les textes de témoins. Donc, je me concentre sur ces textes de témoins qui sont des, que l'on peut qualifier de témoignages littéraires. Là, c'est encore une catégorie qui est très difficile à cerner. Alors, voilà, c'est facile lorsque l'auteur lui-même, comme par exemple Solzhenitsyn ou Shalamov, lorsque l'auteur ou Dimidov, que l'on a découvert plus ou moins récemment, ou d'autres encore, ont clairement le projet de faire œuvre littéraire. Donc, lorsque l'auteur lui-même a exprimé cette volonté de construire une œuvre, revient, bon, voilà, on ne peut que la considérer comme faisant partie de la littérature. C'est un peu plus compliqué dans le cas d'auteurs qui ont laissé un livre, mais qui n'ont pas fait d'autres, qui n'ont pas écrit d'autres choses que leur témoignage sur les camps. Néanmoins, lorsque ces auteurs-là, je pense à Evgenia Ginzburg, par exemple, font vraiment partie de, ont vraiment participé au processus culturel, eh bien, je propose de les inclure aussi dans le témoignage littéraire. Mais bon, je n'entends pas définir cette catégorie de manière ferme et définitive. Donc, mon propos n'est pas celui-là aujourd'hui, même si la question reste ouverte. On peut aussi considérer que tout écrit appartient à la littérature. Donc là, on est face à des questions de choix qui se posent forcément à celui qui construit une histoire de la littérature. Et alors, pourquoi dans ce corpus de textes sur les camps du goulag, donc là encore, je me concentre sur des textes qui traitent des camps et non pas, par exemple, de la déportation, déportation spéciale, enfin, les pièces spécialiennes, par exemple. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par intertextualité ? Et pourquoi s'intéresser à cela ? Alors, ce qu'on va entendre par l'intertextualité aujourd'hui, on va choisir quelques cas. Donc, premièrement, la citation, les citations directes ou indirectes, la citation cachée, la citation choisie comme titre d'un récit, par exemple, ou d'un chapitre. Donc, voilà, il y a la citation directe, il y a la référence littéraire, c'est-à-dire, on en verra quelques-unes, par exemple, on va trouver chez Shalamov des allusions à Khleibnikov qui ne figurant pas sous forme de citations directes, mais qu'on peut aller chercher. C'est-à-dire, cette référence que l'on va pouvoir faire remonter, je dirais, à partir d'un travail presque archéologique sur le texte. Et puis, il y a aussi le cas de ce que Catherine Ojalvaux, qui a soutenu il y a une dizaine d'années, une thèse dirigée par Tifféne Samwayo. Ce n'est pas un hasard si je cite ce nom. Tifféne Samwayo est l'auteur d'un ouvrage sur l'intertextualité, très intéressant, où l'intertextualité est traitée, entre autres, comme une forme de mémoire littéraire. Donc, Catherine Ojalvaux a trouvé, a eu, comment dire, a donné un titre, un thèse que je trouve très heureux, qui s'intitulait « La scène de la remémoration littéraire ». Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit d'une scène à l'intérieur du monde concentrationnaire, où le narrateur ou le protagoniste se souvient d'un texte. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'émergence de l'intertexte advient à l'intérieur même de l'expérience. Ce n'est pas une citation utilisée pour restituer l'expérience, mais une citation qui arrive à un moment donné, au sein même de la détention. Et enfin, je choisirais, j'aborderais aussi, si on a le temps, un cas où un écrivain devient le personnage d'un autre. Donc, il y a une sorte de récit gigogne, avec des textes qui s'empilent, enfin, qui se déploient l'un à l'intérieur de l'autre. Et donc, c'est un cas d'intertextualité très particulier que l'on pourra aborder aussi. Donc, la question est extrêmement vaste. Les textes sont véritablement ponctués, constellés de citations apparentes ou cachées. Donc, je ne pourrais aborder aujourd'hui que quelques exemples. Et donc, la question se pose, je vais peut-être commencer par poser cette question à laquelle on va essayer de réfléchir. Donc, pourquoi, en fait, plutôt, je vais expliquer pourquoi je m'intéresse à cette question-là, puisqu'on peut se dire que les références, finalement, nous détournent du propos principal, c'est-à-dire de la réalité du vécu que les auteurs mettent en scène, de manière très différente chacun. Mais pourquoi donc s'intéresser, en particulier, à ces références ? Ne sont-elles pas juste des implants décoratifs ? Ou alors, ne sont-elles pas là pour offrir juste au lecteur une récréation dans une lecture très difficile ? Eh bien, je pars du principe que ces références, en réalité, questionnent le statut du témoignage et sa place dans la culture, et donc sont d'une très grande importance. Alors, on pourrait penser qu'aujourd'hui, la réflexion sur le témoignage est suffisamment avancée pour que l'on ne soit plus dans l'illusion d'une sorte de vérité factuelle totale, de nombreux ouvrages ayant été écrits sur les procédés littéraires utilisés par les témoins. Alors, c'est une très vaste bibliographie aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais depuis, grosso modo, le milieu des années 90, on a commencé à s'intéresser aux procédés narratifs des témoignages. Donc, c'est aujourd'hui un très vaste corpus. Et pourtant, voilà, et donc quand on s'intéresse à la question littéraire, il est évident qu'on prend un peu de distance par rapport à l'idée qu'il existerait à une sorte de témoignage pur, exempt de procédés littéraires, et la recherche critique va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que beaucoup d'historiens sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'un ouvrage historiographique comprend un certain nombre de procédés narratifs et donc ne reflète pas non plus une vérité pure et simple, c'est-à-dire que c'est plutôt l'histoire qui s'est rapprochée de la littérature que l'inverse. Bon, et pourtant, et pourtant, dans, donc je cite un exemple de débat sur le statut du témoignage, dans son compte-rendu publié en 2017 sur Fabula, Frédéric Tortera, donc l'auteur du compte-rendu, introduit le dossier de la revue Europe intitulé « Témoigner en littérature ». Donc, le dossier de la… Alors, vous connaissez certainement la revue Europe, qui est un peu comme les tons des journaux, les russes, les grosses revues, et la revue Europe a publié en 2016 un dossier sur le témoignage dirigé par Frédéric Détu et Charlotte Lacoste. Et donc, voilà, dans une critique qui est parue sur ce dossier, donc l'auteur de la critique, Frédéric Tortera, fait cette… donc commence par… commence la présentation de ce dossier par une remarque que je trouve très étonnante. Je le cite. « A priori, on est tenté de voir dans un tel assortiment… » Alors, il fait allusion au titre du dossier « Témoigner en littérature ». Donc, ce « assortiment », ça veut dire témoignage et littérature. « A priori, on est tenté de voir dans un tel assortiment une combinaison contradictoire, l'un de ces tandems qui voudrait concilier deux domaines incompatibles. Le témoignage écrit, celui qui documente l'histoire et le secteur judiciaire, n'est-il pas avant tout dépositaire, ou pour le moins documentaire ? Que viendraient faire les récits circonstanciés d'exaction et de crime en littérature ? » Donc, voilà, le critique distingue très clairement le documentaire, voilà, la déposition, le document de la littérature qui n'aurait rien à faire de cette question-là. Alors, je suis désolée, je m'interromps deux minutes pour, même pas, pour admettre, voilà, pour admettre des personnes qui y sont arrivées. Voilà, alors si, bon, si le critique pose cette question, c'est aussi certainement parce que le dossier lui-même le conforte dans sa vision de la littérature et du témoignage, c'est-à-dire pour lui les auteurs du dossier résolvent le problème en quelque sorte en affirmant, et je cite, donc, en affirmant que, je cite, « le témoignage consacre une rupture radicale avec la doctrine de l'autonomie de l'art héritée du romantisme, incitant par ce biais un réexamen critique de certains credos contemporains relatifs à l'absolue liberté d'invention de l'artiste à la déliaison de l'éthique et de l'esthétique ou encore à la réduction de la littérature à la fiction. » Donc voilà, en fait, une question, c'est bien une question d'histoire littéraire qui nous est posée par ce dossier qui a suscité des débats auxquels j'ai d'ailleurs participé et notamment il y a eu un recueil éparu engageant en quelque sorte une discussion avec cette vision du témoignage qui mettrait donc le recueil éparu a été dirigé par Philippe Ménard il éparu dans la collection de la littérature de l'association de la littérature comparée. Donc voilà, cette vision du témoignage comme mettant fin à l'autonomie de l'art hérité du romantisme donc en fait le témoignage littéraire serait là pour finalement clore la période romantique dont on n'arrive toujours pas à sortir en fait il aurait cette fonction-là de nous faire accéder de nous faire de faire advenir une nouvelle ère littéraire mais qui serait en même temps une sorte de retour à la littérature référentielle voilà au credo réaliste tel qu'il est compris voilà qui semble en plus être quand même c'est compliqué d'envisager le réalisme uniquement sous ce prisme-là bon donc voilà et c'est pour cette raison que la réminiscence ou la référence littéraire me semble très importante à rappeler dans ce corpus car elle nous met en garde contre ce genre de simplification ou de réduction du propos testimonial à une restitution référentielle et l'idée d'une sorte de transparence du langage qu'elle véhicule en réalité cette attitude vis-à-vis du témoignage qui serait l'expression d'une vérité comme une sorte de reflet du réel et bien elle nous elle questionne aussi le rapport à la vérité dans les cultures d'accueil donc je fais une petite parenthèse par exemple un certain nombre de témoignages pas que du goulag notamment beaucoup de témoignages des camps asiatiques ont été traduits traduits d'autres langues que la langue originale et je pense à à l'explication d'un traducteur du traducteur qui a qui a traduit j'ai choisi la liberté de Kravchenko et qui donc livre traduit de l'anglais comme on le sait de l'américain et qui explique que puisqu'il s'agit puisqu'il s'agit d'un témoignage et bien cela n'a aucune importance c'est à dire que puisque c'est c'est une vérité puisque le l'ouvrage enfin le livre véhicule une une totale liberté une voilà il ne dit que la vérité et toute la vérité peut-être pas toute la vérité mais que la vérité et bien le traduire d'une autre langue n'a pas d'importance c'est à dire que comme s'il s'agissait comme si pour le témoignage les langues étaient des calques enfin il y avait une sorte de d'isomorphisme parfait entre différentes versions du même texte ce qui signifierait que la langue du témoignage est totalement transparente alors on a des exemples bon le premier livre de Shalamoff a été traduit en français de l'allemand le livre de Erling Gurdjinsky donc un monde à part n'est toujours pas disponible dans une traduction directe il a été traduit de l'anglais bon très bien très bien traduit magnifiquement mais je veux dire il y a toujours cette idée il y a cette idée que la langue porterait en elle-même sa propre vérité et que dans le cas du témoignage cette vérité elle va éclore et je pense que cette idée que le témoignage clôt la période romantique c'est-à-dire la période où une attention particulière est portée justement à l'opacité de la langue car c'est de là aussi que vont émerger toutes les études sur le langage une attention particulière au jeu à toute la dimension ludique au délire au flux de conscience etc. en fait le témoignage viendrait clore cette période pour revenir à une sorte de paradis linguistique de la transparence donc je pense qu'il y a derrière une vision aussi quelque part utopique du rôle du langage mais qui voilà qui remonte aussi au Moyen-Âge et à des à la fonction en fait aux théories religieuses du langage et de la langue bon mais je ne suis pas là pour faire de la polémique d'aucune façon mais je voulais expliquer pourquoi il me semble très important de ne pas voilà de restituer au témoignage littéraire sa dimension littéraire précisément et donc sa dimension aussi d'historicité dans la littérature et voilà donc c'est d'autant plus que les auteurs la plupart du temps je vais essayer de le montrer cherchent précisément à s'ancrer dans l'histoire littéraire donc je m'inscris en faux également contre l'idée qui est véhiculée par cette en fait qui est liée à la comment dire à la l'essentialisation du témoignage à savoir que le témoignage serait un genre à part c'est une façon aussi de le sortir du processus littéraire puisque le témoignage précisément se distingue par la diversité des genres on va y trouver le récit l'autobiographie le souvenir mais aussi le roman le poème enfin la pièce de théâtre et même même de la poésie donc c'est cette poly cette diversité des de la dimension générique du témoignage qui me semble précisément intéressante alors si on a le temps je reviendrai mais je vois que je parle beaucoup plus plus lentement que je que je n'avais prévu donc mais je reviendrai peut-être sur cette question de la de l'authenticité parce que voilà le évidemment évidemment c'est la référence littéraire la référence littéraire d'une certaine façon elle met en balance la littérarité du témoignage avec son authenticité alors je vais essayer de clarifier ça bon par exemple alors je pense à un récit de voilà je prends une référence qui si je puis dire ne mange pas de pain au premier abord à savoir chez Shalamov donc dans le récit qui s'intitule Naprestavko en russe et qui est traduit par surparole et qui commence par la phrase on jouait aux cartes chez le palofrenier Naumov alors pour un lecteur de littérature russe du 19e siècle cette phrase véhicule immédiatement une référence c'est-à-dire on pense immédiatement au début de la dame de pique donc on jouait aux cartes chez l'officier de la garde Naumov donc que faire avec cette alors quel est l'intérêt de remarquer cette citation qu'est-ce qu'elle véhicule pourquoi pourquoi elle est là alors pardon je voilà donc la première chose voilà et comment et comment comment le lecteur va se voilà comment en tant que lecteur je me débrouille avec cette citation légèrement modifiée de la dame de pique qu'est-ce que cela signifie c'est-à-dire bon beaucoup de lecteurs tout simplement n'en apercevront pas c'est une c'est mais il y en a mais il y en a je ne sais combien d'autres bon donc voilà mais si on s'en aperçoit je peux me dire un premier niveau qui est essentiel que je suis face à une oeuvre littéraire donc cette cette citation me dit que je suis dans une oeuvre que je suis en train de lire une oeuvre qui s'inscrit dans l'histoire de la littérature c'est-à-dire que l'oeuvre fait partie du grand corps de la littérature et puis si on pousse l'investigation plus loin bon on s'apercevra par exemple que les récits Touchkine commencent souvent par un tableau collectif sans sujet exprimé donc comme comme ici et vont suivre quelques phrases avec voilà des tournures impersonnelles ou semi-impersonnelles et et par cela voilà et chez Touchkine l'action va finalement débuter lorsqu'on passe donc parfois c'est un nous aussi comme Mustayal et Mistichki n donc l'action va émerger va débuter lorsqu'on va lorsqu'on sera sorti de cette indétermination pour pour que qu'un sujet déterminé prenne la parole ou entre en tout cas entre en scène et donc c'est un procédé narratif qui concerne finalement l'intégration du collectif et de l'indéterminé dans un récit or un récit testimonial concerne toujours le collectif et le témoin ne parle pas seulement en son propre nom mais également il parle au nom des autres souvent au nom des morts ce qui engage justement des dispositifs littéraires capables de prendre en charge cette dimension collective de l'expérience donc voilà que c'est peut-être pas si anodin si Charles se tourne là vers cette phrase de Pushkin alors il y a aussi autre chose c'est à dire sans doute il reprend à son compte la manière de Pushkin de débuter une médias res c'est à dire de placer sans préalable le lecteur au milieu d'une action les événements qui précèdent n'étant relatés qu'après coup chez Pushkin ou pas et chez Chalamoff ils ne sont jamais relatés donc c'est une finalement il n'y a pas d'exposition il n'y a jamais d'exposition dans les textes de Chalamoff donc ces récits fonctionnent comme des flashs comme des fenêtres qui s'ouvrent et puis qui se referment et donc en fait il prend en quelque sorte la façon de Pushkin de construire alors j'ai envie d'employer un mot qui vient du cinéma de construire une séquence et puis il coupe tout autour ce qui fait qu'il ne reste que cette séquence-là et pas du tout les enchaînements dans lesquels elle entrait donc en fait en utilisant cette citation Chalamoff expose son dispositif qui a déjà une histoire dans la littérature mais alors là le lecteur peut se dire si le récit reprend une phrase de Pushkin c'est que quelque chose n'est pas vrai enfin c'est que forcément il y a quelque chose qui n'est pas vrai bon par exemple le palafronnier ne doit pas s'appeler Naoumoff ce serait vraiment une coïncidence étonnante et en effet chez Chalamoff les patronymes constituent une strate à la fois inter et métatextuelle si bien que la citation va questionner l'authenticité du témoignage littéraire ce n'est pas voilà et là justement on voit que ce n'est pas la même chose qu'une déposition juridique c'est-à-dire qu'une déposition juridique suppose que je dis les choses exactement comme elles étaient y compris les noms qui doivent être authentiques alors que chez Chalamoff par exemple mais aussi chez d'autres les noms eux-mêmes sont des allusions à la littérature et on trouve chez lui en fait la moitié de la littérature russe se retrouve dans les camps parce qu'on trouve parmi ces personnages il y a Platonov il y a Andreev il y a un certain nombre d'écrivains dont ces personnages héritent les noms et en plus il y a même des personnages littéraires qui sont eux-mêmes dans les camps comme par exemple Vronsky qui est un un mouchard voilà ça c'est une façon de rendre hommage à Tolstoy que Chalamoff déteste bon donc voilà donc du coup il est pour moi impossible d'affirmer que le témoignage appartiendrait à une littérature purement référentielle parce qu'alors il faudrait un exclure du témoignage tout ce que voilà tous ces textes qui selon moi en font partie et je pense que ce débat lui-même montre d'une certaine façon alors quand bien même donc si on revient sur l'histoire de la critique il me semble que l'opposition absolue entre référentielle et non référentielle est peut-être remise en question ou en tout cas elle mérite d'être revisitée aujourd'hui et je pense qu'elle l'est notamment à travers les à partir du moment où où l'on pratique des approches pluridisciplinaires mais ce débat montre lui-même d'une certaine façon que le témoignage justement s'inscrit dans une histoire littéraire si l'on considère et ça c'est un peu ma façon de voir les choses si l'on considère que l'histoire littéraire que voilà qu'une histoire littéraire moderne est une histoire du référent c'est-à-dire depuis le romantisme et c'est pas un hasard si c'est un si c'est le jalon qui est évoqué justement par Lacoste et de Thieu on observe dans les littératures européennes une sorte d'alternance ou de négociation entre justement le référentiel et le non référentiel ou l'autonomie de l'art ou l'art pour l'art enfin pour aller vite on va les appeler comme ça et l'art qui se veut mimétique et donc on voit bien que le témoignage à partir même des débats qu'il y a autour on voit bien que le témoignage s'inscrit pleinement dans cette historicité c'est-à-dire on y trouvera des œuvres qui se réclament de la mimesis réaliste cette mimesis réaliste qui elle-même est souvent ambiguë rappelons-nous le mot de Maupassant qui considère que les réalistes sont des illusionnistes et voilà mais qui peut aussi se réclamer qui peut aussi enfin on y trouvera des œuvres qui récusent aussi cette mimesis et voilà et donc comme je l'ai déjà dit on y trouvera tous les gens alors cependant le mais je vois que l'heure tourne c'est vrai le témoignage littéraire n'est pas exempt de contradictions et cette contradiction elle gît précisément dans elle ne se place pas dans le fait de lier littérature et témoignage mais elle se place dans la façon de construire la mimesis et l'illusion de la réalité c'est-à-dire il y a un enjeu capital dans le témoignage surtout dans le contexte soviétique où il n'y a pas eu de jugement c'est l'enjeu de l'attestation l'œuvre testimoniale cherche à produire un effet de réel comme si on y était alors que précisément on n'y était pas en ce qui concerne le lecteur je rappelle que pour Renaud Dulon qui est un qui a fait un travail très important sur le témoignage historique ce qui définit le témoignage c'est cette phrase performative du témoin j'y étais c'est celui qui peut dire j'y étais qui est le vrai témoin donc moi lecteur je n'y étais pas mais précisément l'œuvre cherche à me faire voir le camp comme si j'y étais voilà mais la question c'est que c'est que finalement toute littérature cherche à faire vrai la différence étant et donc toute littérature est susceptible donc même la littérature de fiction est susceptible de produire un dispositif d'attestation mais et c'est le pacte auctorial qui va c'est-à-dire le paratexte qui va qui va faire en sorte que qui va donner son statut à ce dispositif c'est-à-dire le faire vrai de la fiction le comme si la suspension temporaire de l'incrédulité ces définitions qu'on a données à la fiction et précisément fonction de l'époque du dispositif de la culture du lecteur c'est-à-dire que nous pouvons dire en lisant un roman j'y crois ou je n'y crois pas ça veut dire je n'y crois pas je ne trouve pas que les personnages soient crédibles je ne trouve pas qu'ils soient authentiques enfin on peut utiliser cette façon de parler d'un livre et évidemment cet énoncé aura un tout autre sens si on parle de témoignage si en lisant un témoignage je dis je n'y crois pas ça veut dire que l'auteur a produit un faux évidemment voilà notion qui ne peut pas s'appliquer du tout à la littérature de fiction donc voilà donc la réflexion sur l'intertextualité est en même temps une réflexion sur les questions de vérité et d'authenticité donc j'y reviendrai peut-être mais j'aimerais quand même vous donner quelques exemples parce que du coup mon propos est un peu abstrait et donc je vais donner un exemple de peut-être de chacune des des façons d'être de chacune des dimensions intertextuelles que j'ai évoquées tout à l'heure donc je vais commencer par la par la par une scène de réminiscence de remémorations de remémorations littéraires donc il s'agit d'une scène qui est décrite par Julius Margolin Margolin donc qui a été qui a passé cinq ans dans les camps du Nord c'est un témoin particulier parce que je ne vais pas pouvoir m'attarder sur sa biographie mais toujours est-il que c'est un témoin qui appartient à plusieurs cultures juifs polonais en fait né dans l'Empire russe dans dans la région qui est aujourd'hui la Biélorussie donc vraiment plongé dans une sorte de bain plurilinguistique mais il va choisir le russe donc il fait ensuite il fait il s'installe en Pologne puis il va faire ses études à Berlin il écrit sa thèse en allemand il immigre en Palestine en 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 37 et il se retrouve mais mais il a choisi le russe comme langue d'écriture et il se retrouve en 39 en Pologne donc fuit l'armée allemande vers vers l'Union soviétique il va être piégé par l'invasion de la Pologne par l'armée rouge voilà il va se retrouver donc au goulag pour 5 ans puis puis il sera rapatrié dans le cadre des accords sur le rapatriement des anciens prisonniers polonais donc il n'est pas il n'est pas amnistier avec les autres polonais enfin avec le avec la majorité des polonais internés et encore survivants en URSS et donc il va il va purger sa peine comme on disait donc voilà alors le donc il y a de très nombreuses références littéraires et philosophiques mais je m'arrêterai sur une qui me semble intéressante et qui est alors cette référence cette scène de remémoration littéraire ne figure pas dans son son opus magnus qui est le voyage au pays des écarts je ne sais pas si on le voit je vous le montre je ne sais pas si du tout je ne sais pas si vous voyez le livre donc mais ça figure dans un autre texte dans un texte plus tardif qui a été donc qui est écrit voilà c'est c'était traduit enfin je publie en français sous le titre le livre du retour et donc là il y a c'est c'est un récit qui date de 53 donc qui voilà on est six ans après l'écriture du témoignage du gros du témoignage ce qui me fait penser que c'est cette scène et au moins en partie une reconstruction bon ça c'est une autre question très intéressante de la référence littéraire parce qu'elle montre aussi que le récit testimonial n'est pas quelque chose de forcément absolument immédiat mais que que tout en fait que tout témoignage repose sur une sur une reconstruction alors voilà donc d'une certaine façon en fait il raconte la mémoire et c'est le texte porte sur la mémoire et on assiste donc dans ce texte on voit le narrateur dans un hôpital du camp où il est sur le point de mourir et Margoline a été un de ceux qui est un des premiers vraiment bien avant Shalamov à décrire parce que son premier témoignage date de 47 à décrire cette déchéance qui est due à l'épuisement et à la et à la fin dans les camps à décrire l'état du Dukhadiag bon et donc voilà il est en train de mourir et sera sauvé in extremis par un médecin qui qui le prendra vraiment sous sa enfin c'est les gens mouraient de faim donc il n'y avait pas de traitement et pour qu'il soit sauvé le médecin partage avec lui sa propre ration donc à un certain moment il commence à perdre la mémoire oubliant des faits et des données essentielles de sa vie par exemple le voilà le nom de le nom de ses proches et de ses neveux le nom de ses neveux et alors il s'accroche à son érudition pour retenir cette mémoire qui lui échappe donc il récite dans sa tête il récite des textes pour voilà pour retenir cette mémoire qui qui file et il récite notamment en latin le fameux poème d'Horace non omnis moriard donc ça c'est le titre du du récit alors je suis désolée pour mon latin donc voilà il commence par donc par réciter ce poème au début exegi mon mon ne mentum aere perenius donc c'est livre 3 aude 30 et puis arrivé au vers 6-7 justement non omnis moriard et bien il se fige donc il lit ce vers là donc voilà et là il constate qu'il ne peut plus continuer c'est à dire qu'il ne se souvient pas comment se termine le verset et en fait je pense qu'il s'arrête à non omnis moriard c'est ça c'est la seule partie du vers qui demeure dans sa mémoire et à ce moment là il se promet de ne pas mourir avant de s'être souvenu de la fin du verset en question et rétabli par conséquent donc on a vraiment l'impression que le monde le monde s'écroule c'est à dire que c'est voilà d'autant plus que le poème donne en plus une sorte de structure de rythme et il s'agit de se souvenir de la fin du verset pour rétablir l'ordre du monde et la continuité de la vie et de la sienne en particulier alors en plus donc ne pas mourir est lié à la construction d'un monument et il est clair que cette promesse donc c'est très particulier c'est à dire il se promet de survivre mais de survivre pour construire un monument et dans le texte le poète construit un monument à lui-même et donc de cette façon Margoline qui lorsqu'il écrit ce récit a déjà construit ce monument c'est à dire le texte Cénotaph où il donne aussi la parole aux morts enfin voyage au pays des écarts donc d'une certaine façon il se met parmi ces morts puisque le monument le concerne aussi alors ce qui donc moi ce qui m'a d'abord frappée quand j'ai lu ce récit enfin ce récit et cette pardon cette référence ce qui m'a frappée c'est une certaine similitude avec le chapitre de si c'est un homme de Primo Levi dans lequel Primo Levi le chapitre s'intitule le chant d'Ulysse où le narrateur en récitant le chant neuf de l'enfer de Dante découvre qu'il en a oublié certains vers et tente de combler ce vide enfin il y a vraiment une sorte de on retrouve le même le même schéma le même schéma narratif bon je n'ai pas le temps de m'arrêter je pense sur la question de l'enfer qui est une référence absolument universelle dans les textes sur les camps sur tous les camps et en général l'enfer de Dante donc voilà j'ai été frappée par cette similitude et je ne pense pas du tout que Margoline ait pu connaître Lévis mais ce qui frappe évidemment encore plus en tout cas le lecteur familier de la culture russe c'est bien sûr qu'il pense avant tout à la célèbre variation sur le thème horatien de Pouchkine encore lui que Margoline avait sûrement appris avant la version originale d'Horace et donc la question se pose pourquoi cite-t-il le texte original et non pas le texte de Pouchkine enfin ça c'est vraiment donc vous voyez la question de la référence littéraire nous amène aussi à ce genre de questionnement qui débouche aussi sur sur des sur des questionnements liés à la alors quand on bon on dit histoire de la littérature mais est-ce que c'est quelle littérature il s'agit-il de la littérature nationale bon dans le cas de Margoline quelle est la littérature nationale dans laquelle il veut s'inscrire c'est c'est vraiment un cosmopolite au sens propre du terme et c'est peut-être pour ça aussi qu'il cite là qu'il cherche à faire référence à à la culture de l'antiquité mais c'est ce n'est qu'une petite réponse voilà une petite tentative de réponse par exemple voilà Lévi dans le chapitre le chant d'Ulysse récite Dante en donnant des leçons d'Italien à un détenu français donc clairement là Lévi cherche à s'inscrire dans la littérature italienne dans la voilà dans la culture italienne avec Margoline c'est beaucoup plus compliqué donc pourquoi voilà pourquoi cité en latin alors s'agit-il de retrouver métaphoriquement une origine c'est-à-dire en quelque sorte l'origine l'expérience la dimension originelle de l'expérience ou alors bon on pourrait aussi penser que dans dans le camp Margoline rejette la culture russe comme voilà ce qui serait quelque chose de compréhensible mais cette hypothèse n'est pas vraiment fondée parce que par ailleurs il reste très attaché à cette culture voilà donc il est alors moi ce que je me dis c'est que Margoline cherche avant tout mais bon là c'est évidemment une hypothèse mais qu'il cherche à rétablir avant tout la continuité de la culture avec ses mouvements c'est-à-dire que que Pouchkine ait pu reprendre un thème de Horace c'est là toute la vie justement de la culture son dynamisme c'est-à-dire que il veut Margoline en en allant voilà en inversant ce processus veut en quelque sorte redonner à la culture urbaine blessée sa dimension essentielle de vitalité à savoir la circulation l'échange la traduction l'emprunt c'est-à-dire que Margoline en fait met en scène l'intertextualité avec avec ce en citant en latin alors vous pourriez me dire ben non en fait c'est l'intertextualité elle apparaît à partir de Pouchkine mais comme le tout russophone en fait connaît Pouchkine avant Horace et bien c'est en lisant Horace qu'on se dit ah oui mais en fait le poème de Pouchkine il vient de là et donc il y a cette mise en scène de la je dirais même une mise en abîme de l'intertextualité c'est-à-dire la citation la réappropriation et le nerf de la culture et Margoline ne fait pas autre chose que de rejouer la scène intertextuelle bon je vais prendre il est presque 6 heures mais je prends peut-être je prends peut-être 10 minutes de plus si vous en êtes d'accord si vous êtes encore si vous n'êtes pas trop fatigué Rodolphe qu'est-ce que t'en penses ça va ? ça va très bien bon parce que pour illustrer un petit peu avec d'autres d'autres images enfin d'autres d'autres exemples bon on a si je commence bon Evgenia Ginzburg alors je dis juste en passant que Evgenia Ginzburg propose de très nombreuses scènes de remémoration littéraire dans son son livre Kulte et Marschut et notamment des citations de Bloch et de Pasternak et alors là la remémoration elle sert donc c'est des poèmes qu'elle cite en situation enfin quand elle est en prison ou dans les camps et là je pense que ce qui se joue enfin il y a énormément de choses qui se jouent mais entre autres se tournant se tournant dans la culture soviétique du lyrisme vers vers l'épopée par exemple et c'est très étonnant elle cite justement les vers les plus lyriques de Bloch mais dans lesquels il y a ce pressentiment de la catastrophe c'est à dire que ces vers dans lesquels la catastrophe à venir est encore ressentie comme catastrophe et pas comme comme apothéose et elle ne cite pas les douze ou les cite ces poèmes où Bloch exalte la la violence révolutionnaire donc c'est clairement le bloc lyrique tandis qu'elle cite par exemple bon un de ses chapitres un des chapitres de son livre s'intitule donc c'est une citation du lieutenant Schmitt de Pasternak dans voilà et donc c'est c'est le la séquence où l'on assiste au jugement et à la condamnation du lieutenant Schmitt et c'est alors elle dit que très souvent qu'elle s'est beaucoup accrochée au vers de Pasternak bon et c'est vraiment un poème où se joue la question de l'épopée du lérysme pour Pasternak qui cherche à vraiment enfin qui à un certain moment cherche à s'approprier cette nouvelle langue soviétique qui enfin a créé plutôt une nouvelle langue soviétique bon donc alors ce qui est très intéressant c'est que dans ce chapitre-là évidemment le qui renvoie à plein de choses aux détenus politiques d'avant la révolution enfin du tarisme rappelons que Giesborg est une communiste et donc peut tout à fait s'identifier à l'action révolutionnaire du lieutenant Schmitt mais cette citation intervient dans un contexte où elle est conduite pour le jugement donc au tribunal et où elle s'attend à être condamnée à mort et donc pendant tout le chapitre en fait il y a une sorte de rupture dans ces perceptions et pendant le temps qui se passe entre le soi-disant procès enfin entre le simulacre de procès et la lecture la lecture du du verdict elle alors elle se voit en quelque sorte de l'extérieur c'est-à-dire elle relate ce moment donc là c'est plus la littérature mais c'est le cinéma qui intervient c'est-à-dire il y a une sorte d'intermédialité elle se voit de l'extérieur comme si elle jouait dans un film ou dans une pièce et c'est lorsqu'elle comprend qu'elle n'est pas condamnée à mort qu'il y a ce retour vers la littérature et qu'elle et donc la formule le le bagne quel bonheur quelle béatitude quelle grâce elle elle est tout à fait compréhensible dans ce contexte c'est-à-dire qu'elle est condamnée seulement au camp et non pas à mort voilà donc dans ce contexte il est tout à fait logique de se réjouir de cette condamnation et et donc ce retour à soi-même se signale par par le par une citation littéraire alors qu'on était plutôt dans quelque chose dans une forme de dissociation qui qui était vécue comme une séance de voilà comme le fait de se voir de l'extérieur soi-même au cinéma bon alors je donne un exemple de personnages d'écrivains qui devient personnage d'un autre écrivain je donne deux deux exemples je n'aurai pas le temps de les développer donc c'est les deux exemples les deux exemples viennent de Shalamov donc le le premier c'est son récit Cheri Brandy qui est donc celui qui connaît Mandelstam reconnaît tout de suite qu'il s'agit d'une citation Cheri Brandy et dans ce récit Shalamov imagine en focalisation interne la mort de Mandelstam dont à l'époque où il est donc il l'écrit au début des années 50 lorsqu'il revient à Moscou après ses 17 ans de de Colima et à ce moment-là il y a toutes sortes de légendes sur la mort de Mandelstam donc finalement il est très très proche de la vérité ce qui fait que Nadie de Mandelstam va percevoir d'ailleurs ce récit comme une des versions de la mort de Mandelstam et voilà et donc ce ce récit en fait permet à Shalamov donc je n'ai pas le temps de m'arrêter sur les procédés qui font que ça fonctionne permet à Shalamov en quelque sorte de donc voilà il plonge alors il raconte c'est une sorte de réciposthume en ce sens qu'il s'introduit dans la conscience faiblissante d'un homme qui est en train de mourir de faim alors s'il le fait c'est parce que lui-même a approché a connu cet état et a été très près de la mort ce qui fait qu'il se considère lui comme revenant et non pas comme survivant et donc cette façon de raconter la mort de Mandelstam lui permet en quelque sorte tout en parlant de Mandelstam tout en créant un texte sénotave c'est-à-dire il veut selon son propre aveu poser une croix sur une tombe et bien tout en faisant ça il raconte aussi sa propre mort voilà donc j'y reviendrai très brièvement et ensuite je pense à un autre récit qui s'appelle La vie de l'ingénieur Kipriyev attention c'est une vie de saint donc on a en même temps une référence à Vacuum et par l'intermédiaire d'Avacuum à Remizov qui est pour Shardamov une grande référence et donc dans ce récit il raconte le destin le destin goulagien concentrationnaire de Georgie Dimide qui voilà qui va être prochainement dans un des textes va être un des recueils va être prochainement réédité aux éditions des Cirques et qui normalement ont entrepris aussi la publication des œuvres complètes donc en fait c'est c'est un écrivain qui est resté très très longtemps dans le tiroir enfin dans les textes ils sont restés dans des tiroirs puis ont été confisqués par le KGB en 1980 et restitués à sa à sa fille après la peristruc et puis il a été publié par les les éditions russes donc voilà donc cet écrivain Shardamov pensait qu'il était mort et donc il avait écrit une pièce qui lui était dédiée et puis il apprend qu'il est vivant et il fait ce récit bon je passe très vite après la en fait après leur retrouvaille donc il va découvrir que Dimi doit faire écrire ses propres récits qu'il appelait aussi les récits de la Colima et très vite une série de malentendus autour des textes vont vont les conduire à une rupture alors que c'est l'homme que Shardamov admire le plus pour écrire un jetio il fallait vraiment qu'il le considère comme une sorte de saint dans la situation du camp et Dieu sait si Shardamov pense que vraiment le camp corrompt tout le monde bon et donc pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus bon le récit s'appelle jetio ingénie la kiprie alors donc d'où vient ce kiprie pourquoi ce nom donné à Dimide et bien bon kiprie c'est l'épilobe si je ne me trompe pas voilà donc c'est une fleur rouge que Shardamov associe avec le feu et qui donc renvoie au martyr parce que du coup kiprie prend place à côté d'Avacoum de Jeanne d'Arc et d'Urdano Bruno bon ça c'est le premier sens c'est-à-dire que le kiprie vient du feu mais il faut voir aussi que Shardamov juste avant d'écrire ce récit termine un recueil qui s'intitule un recueil de poème qui s'intitule kiprie et que donc par cette de cette façon Dimidov devient en quelque sorte son son fils ou sa créature voilà Dimidov devient un personnage de Shardamov donc on comprend du reste pourquoi le vrai Dimidov n'a pas voulu non plus rester dans ce rôle bon je vais peut-être m'arrêter je voulais donner un exemple donc j'ai parlé de remémoration littéraire dans le camp j'ai parlé d'appropriation alors peut-être pour poursuivre sur juste un mot là-dessus l'écrivain polonais que j'ai déjà cité aujourd'hui Erling Grodzinski lorsqu'il apprend la mort de Shalamov il écrit un récit dans lequel qui commence par le poète se mourait depuis trois jours et c'est exactement le début du récit de Shalamov sur Mandela qui commence par le poète se mourait donc Erling reproduit en quelque sorte la façon dont Shalamov avait cité Pouchkine c'est-à-dire les premiers vers les premiers mots du récit et il y raconte exactement de la même façon la mort de Shalamov qu'il imagine tout comme Shalamov avait imaginé la mort de la mort de Mandelstam bon je vais peut-être alors j'aurais pu encore oui peut-être une conclusion quand même donc je peux revenir éventuellement sur la question de la vérité et authenticité mais peut-être ce que je voudrais souligner surtout c'est que c'est la question de la de la place que les écrivains ayant séjourné dans les camps de la place dans l'histoire de la littérature qui revendiquent alors bon on pourrait aussi parler de par exemple de de Dombrovski de Yuri Dombrovski qui dans le témoignage se lit complètement en creux c'est-à-dire qui ne parlent jamais du camp ou presque jamais très peu mais ce sont ces références littéraires qui permettent justement de de rétablir de rétablir une une dimension testimoniale bon et donc voilà la question de la 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 plupart de ces écrivains enfin un bon nombre de ces écrivains sortent du camp en quelque sorte vierge sans histoire ou avec très peu alors que leur leur confrère du même âge ont déjà une oeuvre eux ils sortent en étant débutants à l'âge de 40 50 60 ans et donc cette question de la filiation littéraire elle se pose de manière très cruciale donc il faut qu'il se construise une genèse et la citation littéraire sert aussi à ça elle sert à se construire des racines littéraires des racines qui vont souvent plonger en fait bien au-delà de la de la période contemporaine si on prend Shalaman enfin encore là je n'ai pas le temps de développer mais ces racines littéraires enfin les racines qu'il revendique ce sera ce sera d'une part Khleibnikov Bill et Remesov c'est-à-dire la modernité de l'âge d'argent dans sa forme la plus radicale avec cette contradiction de vouloir inventer une postérité à quelque chose qui ne voulait pas de postérité et donc en cela Shalaman je termine là-dessus s'apparente en fait bon tout en étant très à part et complètement original on peut dire que c'est une c'est une façon de de concevoir l'histoire de la littérature qu'on va trouver par exemple chez les chez Stidicien et chez les écrivains des années 60 et que Brodsky va notamment théoriser lorsqu'il dit qu'il est né sur du vide et que voilà ces écrivains se sont un peu vus comme des mains fantômes qui qui poursuivent l'écriture du texte moderniste avorté ou brisé par interrompu par la terreur par la terreur stalinienne voilà je m'arrête là en fait il y avait des choses que que je voulais argumenter un petit peu mieux mais je pense qu'on est tous fatigués donc je suis prête à répondre à vos questions et merci beaucoup de votre écoute merci 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 pour cette exposé très intéressant et très complet et merci de laisser tant de temps pour les questions et éventuellement donc la discussion qui pourrait en découler alors comme vous êtes très nombreux je vous propose peut-être d'utiliser le chat parce que je ne pourrais pas tous vous voir donc je vous propose d'écrire dans le chat que vous voulez prendre la parole voilà c'est ce que fait déjà Sarah donc on va commencer par une question de Sarah Groska s'il vous plaît Sarah on vous écoute oui merci beaucoup pour cet exposé passionnant qui fait écho à plein de thématiques qui m'intéressent justement moi j'aurais bien aimé en savoir plus sur la question de la vérité et de l'authenticité parce que il me semble que justement dans la catégorie la première catégorie que vous avez énoncé des citations directes plus ou moins directes il y a toute une sous-catégorie qu'on pourrait dire qu'on pourrait appeler comme les citations qui ont pour vocation justement non pas à mettre en valeur la littérature comme quelque chose qui dirait qui aiderait à dire le vrai ou à se raccrocher à un monde définitivement perdu etc pour les quelques exemples que vous avez donnés qui servirait justement à dévoyer en fait la littérature et à mieux montrer ses limites et son impuissance en tout cas moi c'est ce qui m'avait frappée justement à la lecture des témoins que vous avez évoqués que ce soit Primo Levi ou Marc Goline où il y a toute une partie qui finalement qui montre à quel point l'expérience du camp déborde les représentations littéraires voire les invalides dans mon souvenir dans mon souvenir margoline qui cite Steinbeck pour ça les raisons de la colère ou Knut Hamsun la fin et les bafons de Gorky voilà c'est les exemples dont je me souviens donc voilà il me semble que dans la question de l'authenticité il y a aussi le revers le revers de la citation et qui justement va un peu à l'encontre de l'image qu'on a en général du pouvoir de la littérature dans les situations extrêmes qui finalement peut révéler aussi son impuissance voilà merci beaucoup c'est très intéressant c'est une question en fait très complexe donc je vais reprendre des choses enfin je vais peut-être d'abord dire des choses que j'ai omis de dire premièrement peut-être que la fonction des citations n'est pas la même selon qu'elles apparaissent comme des réminiscences au sein même de l'espace de la détention ou après parce que lorsque moi je pense que quand enfin quand Ginzburg dit qu'elle pensait à des poèmes ça a aussi une fonction de repérage c'est à dire que le 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 détenu se retrouve dans un univers absolument inconnu inédit et dans lequel il ne sait pas comment comment se repérer et le poème donne une sorte de c'est souvent des poèmes d'ailleurs ça donne parce que le poème a aussi un rythme et il donne une sorte de squelette à cet cet espace absolument informe donc je pense que voilà il y a cette fonction de repérage c'est à dire ça ne signifie pas que le que la même situation a été dite déjà par par quelqu'un mais les mots ont cette fonction de cadrage dessine dessine comme une une voilà comme une topographie enfin c'est c'est voilà j'aime bien le mot repérage je pense que ça sert aussi à ça parce que par exemple alors je vais donner un exemple très très extrême qui ne vient pas de la culture russe mais on constate par exemple dans les récits des des onders commandos c'est à dire de de ces juifs qui étaient affectés par les nazis au service des chambres à gaz et qui étaient donc qui savaient qu'ils allaient mourir dans les récits testimoniaux qu'ils ont laissés il y a une strate littéraire très importante avec des notamment des citations en fait des références littéraires très fortes à la précisément à la culture à la littérature yiddish et voilà et sa fonction de repérage dans ce monde totalement délirant alors il y a une question que je n'ai pas eu le temps de traiter c'est la question de la littérature nationale ou pas enfin je l'ai évoqué parce qu'il y a des citations aussi qui viennent d'autres cultures et il y a des citations qui viennent très précisément de la de la culture dans laquelle l'écrivain s'inscrit donc ça c'est aussi une question à considérer alors pour pour essayer de répondre à votre question donc d'abord il est vrai que la citation littéraire appelle évidemment l'interrogation éthique à savoir est-ce que la culture est d'un quelconque réconfort est-ce que la culture résiste voilà donc là-dessus les témoignages divergent Shalamoff par exemple dit clairement que non que la culture n'est d'aucun réconfort qu'elle ne fait que gêner dans ces surtout dans ces situations où le corps est réduit à ses fonctions les plus simples dans d'autres témoignages surtout de femmes je dirais j'ai trouvé en revanche une nette revendication du rôle de la culture de la lecture des poèmes donc je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit d'une reconstruction ou pas ça reste toujours une question donc mais voilà je pense que le fait de dire d'affirmer très clairement que bien sûr aucun texte littéraire y compris peut-être le mien dit le témoin n'épuisera ce réel mais ça n'empêche pas de recourir à des de poser ce je sors d'une journée sur les trains de poser ce témoignage sur des rails littéraires je pense que ça a précisément la fonction c'est précisément parce que la littérature ne peut pas prendre en charge de manière directe les représentations de ce réel que la référence littéraire est si importante parce que pour ramener ce réel qui en soi n'est pas intelligible c'est-à-dire tous ceux qui ont traversé ces états extrêmes le disent très bien lorsqu'on atteint lorsqu'on atteint l'état de Khadiaga de Crevard on n'est plus capable de formuler quoi que ce soit donc c'est forcément des reconstructions mais ces reconstructions permettent aussi de rendre ce réel intelligible et pour le rendre intelligible il faut l'inscrire dans la culture c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission hors culture il n'y a pas de représentation hors culture à partir du moment où une représentation se construit et bien elle nécessite forcément un socle culturel et je pense que l'intertextualité agit dans ce sens-là c'est-à-dire qu'elle procure en quelque sorte un ce réel impossible à saisir elle lui procure un récipient alors j'utilise encore une métaphore de Primo Levi qui dans son il a écrit un petit texte à la défense de la rime qui d'ailleurs fait beaucoup penser à ce que Shalamoff a écrit sur la rime et il dit dans ce texte si vous entrez voilà vous entrez dans une boutique et s'il y a des des choses très précieuses mais que vous n'avez pas de récipient pour les emporter vous allez plutôt prendre quelque chose de moins moins extraordinaire mais que vous pouvez emporter pour lui la rime c'est ce récipient voilà en sachant que lui-même enfin que la question du récipient pour pour Levi l'humanité commence quand on commence à fabriquer des récipients donc on est tout comme chez Shalamoff vraiment on est face à des questions cruciales sur l'humain voilà et donc la culture c'est ce qui permet c'est ce qui sert de récipient aussi à ces contenus c'est ce qui sert de contenant à ces contenus qu'on ne peut pas transporter différemment et donc il faut bien que ce soit un peu en dessous de l'expérience pour que le lecteur puisse y accéder enfin là je dis il faut je pense à ce que dit Shalamoff je ne sais pas si j'ai répondu ça va alors merci Louba il y a une question de Riva ensuite Riva vous voulez poser une question Michel nous a écrit quelque chose alors je propose que Riva pose sa question et qu'ensuite Michel peut-être nous lise ou formule or allemand sa remarque Riva j'espère que ce n'est pas une remarque trop stupide ou comment ça peut mener à des réflexions qui sont intéressantes la question de la généalogie littéraire la question c'est celle-ci si on peut dire qu'il y a une sorte de choix de quelle généalogie littéraire montrer parce que quand on quand on montre avec toute cette évidence quand on parle de Mandelstein comme comme le propre père littéraire et pas des maîtres de réalisme à part Pouchkine qui est un peu plus compliqué si c'est un choix et s'il y a quelque chose qu'il préfère cacher au contraire qu'en le lisant avec attention avec beaucoup d'attention on peut observer mais qu'il ne met pas sur le premier plan merci pour cette question elle est très compliquée parce qu'avec Sheremov on n'est pas sorti de l'auberge tout de suite bon il y a clairement il y a cette revendication de l'appartenance à la modernité littéraire contre le réalisme contre le réalisme socialiste qui se qui se construit il se dessine progressivement au fur et à mesure que Sheremov prend conscience de sa propre valeur littéraire c'est à dire que ça il me semble que c'est bon je pourrais l'illustrer avec des dates mais il me semble que c'est parce que bon après il répond à des questionnaires et il a répondu à un questionnaire par exemple en disant mon maître c'est Bill mais maître c'est Bill et Rimm ils n'ont fait pas et surtout pas tout le temps alors Pouchkine c'est différent pour lui c'est différent c'est pas c'est pas un réaliste mais voilà donc je pense que c'est précisément au fur et à mesure qu'il qu'il cherche et construit sa place dans la littérature que cette cette filiation moderniste va être de plus en plus revendiquée parce que cette place alors je voulais le montrer mais je n'ai pas eu le temps cette place en fait il se la construit précisément à partir de l'absence de place il la construit très précisément à partir de cet état d'entre deux de cet état de Dekhadiag entre la vie et la mort bon pensant que cet état n'a encore n'a encore jamais été montré dans la littérature n'a jamais été exploré par la littérature bon évidemment il ne connaît pas les textes d'Antelme par exemple de toute façon personne ne l'a fait comme lui et donc c'est à partir en fait de cet état de mort provisoire qui construit son espace il est là et cet espace il est notamment montré par exemple dans le premier récit des récits de la Colima sur la neige Pasniango comme une sorte de grande étendue blanche sur laquelle l'écrivain va poser sa trace bon donc et je pense qu'à partir du moment il prend ça va parallèlement il prend conscience de sa place dans la littérature il va le formuler très clairement au moment où Solzhenitsyn lui propose de collaborer à l'archipel du Goulag en 64 Sharnamov sait déjà très bien qu'il est un grand écrivain et il refuse il va écrire précisément un de ses dans une lettre il va adresser une lettre à un de ses correspondants en disant je suis conscient de ma propre place dans la littérature russe là c'est bien la littérature nationale qui veut intégrer et donc j'en suis trop bien conscient pour apparaître dans l'ombre d'un Solzhenitsyn bon entre temps en plus les relations se sont largement dégradées voilà et donc cette place en fait cette place qui est une place qui est une place du négatif qui est issue du néant qu'il a traversé elle s'accorde évidemment bien mieux avec la question de avec la modernité de l'âge d'argent qu'avec le propos réaliste et là je pense aussi voilà il y a quelque chose que je n'ai pas dit à Sarah peut-être que j'y reviens très brièvement la question de l'authenticité elle peut se poser de deux manières il y a l'authenticité de la mimésie c'est-à-dire représenter le réel tel qu'il est enfin on peut prétendre à ça et il y a une autre forme d'authenticité que qu'on va trouver justement dans les avant-gardes qui est l'authenticité du geste et les deux c'est-à-dire l'authenticité du texte performatif c'est-à-dire voilà je peux enfin un témoin peut dire je décris la réalité de telle qualité et un autre va montrer le geste d'écrire et dans les avant-gardes c'est le geste qui est mis en valeur bon je vous dirais la version radicale de ça c'est le poème de la fin n'est-ce pas de Pnied où il n'y a plus qu'une page blanche et il le récite en faisant des gestes donc le geste renvoie aussi à une forme de vérité c'est-à-dire c'est le corps de l'artiste qui est là et qui accomplit le geste d'écrire ou de peindre ou je ne sais quoi et finalement ces deux formes d'authenticité elles ont d'une certaine façon elles sont inversement proportionnelles c'est-à-dire plus on a de représentations mimétiques et moins le geste est visible et donc il me semble que précisément l'intertextualité la référence intertextuelle elle met en évidence le geste le geste le geste d'écrire et que là Shalamoff avec sa construction qui est toute entière toute entière faite les récits de la Colima c'est un tissu de référence et d'auto-commentaire et donc là voilà c'est l'authenticité du geste qui est mis en qui est mis en valeur donc cela n'exclut pas évidemment d'autres en réalité il y a aussi demander s'il cache quelque chose ça fait 20 ans que je travaille sur Shalamoff je découvre toujours des choses donc elles devaient être bien cachées donc voilà certainement mais il y a la référence aussi factographique mais bon ça on n'a pas le temps à la factographie au lèvre donc cette modernité littéraire elle se décline aussi de multiples façons merci Michel avait une remarque Michel Niqueux elle est écrite donc vous pouvez la lire Sylvie en a une qu'elle n'a pas écrite donc il faudrait plutôt lui donner la parole mais nous lui donnerons la parole également juste après vous je vais juste répondre à Michel bon alors il y a quand même quelque chose que bon et Shalamoff a vraiment réfléchi sur Pushkin dans chez Pushkin le jeu en fait les récits de Pushkin sont basés sur le fait qu'il y a quelque chose qui se dérègle que soit le jeu le duel en fait les différentes formes d'organisation de code voilà il y a il y a il y a quelque chose comme par exemple dans le coup de pistolet il y a ce duel et puis l'un des deux finalement refuse de poursuivre le duel et donc il va il va l'intrigue va être enclenchée par le fait que quelque chose se dérègle dans un schéma préétabli or dans le dans l'univers du camp donc je pense c'est pour ça que je pense que la référence mais bon peut-être que j'en fais trop dans le camp il ne suffit pas de en fait la règle n'existe plus c'est à dire que il ne suffit pas d'obéir à la règle pour survivre et là c'est les truands qui établissent leurs propres règles à savoir ils jouent des effets qui ne leur appartiennent pas donc voilà donc il y a effectivement quelque chose qui par rapport au monde de Pouchkine voilà c'est à dire la notion même de règles et de lois est complètement pervertie donc voilà dans ce sens oui bien sûr c'est un c'est un contraste mais je pense que enfin évidemment c'est un c'est un jeu de contraste donc là je suis tout à fait d'accord avec vous mais je pense aussi que Chalamov joue avec les schémas de de la littérature oui cette citation peut être interprétée de différentes façons une interprétation n'exclut pas l'autre bien sûr et Chalamov fait précisément enfin suscite de très nombreuses interprétations merci Sylvie tu avais une remarque oui merci tout d'abord merci pour cet exposé qui vraiment qui donne plein de plein de pistes auxquelles on a envie de réfléchir moi j'ai été évidemment frappée par la citation de Frédéric Tortora que tu as donnée au départ c'est un peu là-dessus que j'ai essayé de réfléchir pour déconstruire un peu sa position alors tu disais que ça renvoyait à l'idée que la langue du témoignage serait totalement pourrait être totalement transparente oui sans doute mais ça renvoie aussi je pense au statut du témoin le témoin doit être une source fiable et c'est comme si finalement lorsque le témoin sortait d'un d'un langage assez stéréotypé du type du témoignage policier il il perdait un peu cette cette posture de confiance et et finalement ce qui comme si l'artificialité qui était liée à aux procédés narratifs littéraires détruisait voilà cette posture de confiance et je voulais juste mentionner que ça ça avait été travaillé mais de façon assez pauvre finalement par les théories de la communication et notamment par Paul Grice donc un linguiste britannique qui a rédigé des maximes qui font un petit peu penser d'ailleurs au réalisme socialiste des maximes de quantité le locuteur doit veiller à ce que sa contribution soit informative aussi informative que possible mais pas trop et des maximes de qualité on ne doit pas dire ce que l'on croit être faux on ne doit pas dire ce qu'on n'a pas de raison suffisante de croire que c'est de considérer que c'est vrai etc on doit éviter l'ambiguïté être bref être ordonné bref tout un tas de choses qui qui sont faites pour limiter au maximum l'ambiguïté attester de la vérité etc et j'ai eu l'impression que peut-être Frédéric Tortora que je ne connais pas personnellement était imprégné de cette vision voilà un peu qui manque de chair quoi voilà c'est juste cette remarque dont j'espère qu'elle n'est pas trop pas trop sommaire merci beaucoup c'est très intéressant Sylvie parce que justement moi j'ai travaillé bon il faut dire qu'on est dans un contexte soviétique où il n'y a pas eu de jugement et enfin les témoins dont je parle sont des témoins qui ont produit leur témoignage en l'absence de toute autre source et de tout jugement c'est-à-dire quand Paul Ricoeur par exemple décrit la triple marbrure de l'écriture historiographique il parle de d'abord donc enfin d'abord ça peut être en même temps mais disons qu'il y a le recueil des témoignages dans un contexte juridique ensuite il y a le travail sur ces témoignages-là et pour finir il y a l'écriture enfin l'historien qui qui met ça en récit mais c'est pas du tout applicable à la situation soviétique où il n'y a pas eu de dépôt de déposition il n'y a pas eu de on n'a pas cherché à recueillir des témoignages alors aujourd'hui les historiens ont accès aux documents mais pendant très longtemps il n'y avait que la source littéraire pour pour construire ce témoignage donc en fait les témoins se sont trouvés dans des situations où il fallait prendre en charge en quelque sorte aussi une une manière de juger de et ils l'ont fait avec leur leur subjectivité etc donc ça c'est une spécificité du témoignage soviétique enfin soviétique sur les camps soviétiques mais à côté de ça donc voilà donc cette question de la vérité alors moi j'ai beaucoup réfléchi par rapport enfin pas que moi par rapport à à à à à l'écriture justement historiographique ou historique bon on a fait ce livre ensemble avec Nicolas Vert justement sur le document et et le témoignage et ça a été très 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 enrichissant pour moi de travailler avec un historien et de voir comment la littérature peut documenter des choses que sur lesquelles on ne trouvera aucun document donc je voilà ce que ça ce que ce travail m'a appris alors il y a l'inverse aussi évidemment il y a des choses dont le document traite et qui ne sont pas dans la littérature mais ce que ce dont j'ai pris conscience en travaillant avec Nicolas Vert c'est que il y a toute une gamme de de contenus que l'on qui appartiennent aussi au réel des camps et même qui méritent d'être historicisés mais que le document ne prend pas en compte et ce sont justement les stratégies de survie individuelle c'est le vécu individuel et c'est le ressenti individuel et ça la littérature le prend en charge et elle peut le prendre en charge notamment en s'écartant parfois de la de la factualité pure précisément voilà tout ce que nous on est là en train de réfléchir sur ce que signifie la citation de 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 la dame de pique c'est toute une strata de 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 la subjectivité qui est mise en scène et et qui est agie dans les dans les situations des camps donc voilà je pense que effectivement du point de vue strictement juridique bien sûr tout cela n'a aucune valeur mais le témoignage n'est pas que juridique donc bon je ne vais pas revenir sur la sur la très riche sur les définitions du témoignage parce que ça nous ça nous mènerait à ma connaissance enfin je connais un seul travail qui tente d'embrasser la totalité de du témoignage c'est la thèse d'Aurélia Kalisky qui a été soutenue en 2013 et c'est un travail absolument monumental mais mais finalement bon je veux dire on n'en a jamais fini donc mais le témoignage c'est il y a le témoignage religieux il y a le martyre il y a il y a toutes sortes de donc voilà donc le témoignage littéraire s'il s'il inclut cette dimension peut-être s'il cherche peut-être à en tout cas pour ce qui est des témoignages soviétiques à gagner une partie de cet espace juridique qui n'existe pas dans la voilà qui n'a pas été convoqué pour pour juger pour réfléchir à cette histoire il dépasse très largement peut-être aussi bien la question voilà enfin aussi bien le juriste que l'historien mais mais ce que je voulais dire c'est que très précisément je te remercie beaucoup pour ces précisions parce que c'est la réflexion linguistique qui me manque sur sur cette question là merci Sylvie alors Nastia de la Fortelle a une question oui j'ai plutôt une remarque merci une remarque excuse-moi merci beaucoup Louba c'était très très intéressant j'ai une petite remarque concernant ce que vous venez dire toutes les deux toi et Sylvie Archambault sur le témoin sur la citation qui a été largement citée aujourd'hui de Frédéric Etterthoreau sur le témoin qui doit être une source fière il doit avoir les oreilles qui sifflent je connais je connais cette citation je connais le texte je pense que bon il y a quand même une chose qui est d'autant plus étonnante dans cette citation c'est que bon Sylvie Archambault a appréhendé la question du point de vue linguistique mais il y a aussi tout un effort des théorisations si on veut dire si on peut dire métaphysique et philosophique qui a été faite sur la question sur ce que peut être la vérité sur le camp cette question a été abordée par tous les témoignages par tous les témoins que tu as aujourd'hui cités ça a été abordé par Lévis ça a été abordé par Wiesel mais ça a été très bien conceptualisé après par exemple par Georgia Gamben sur la question est-ce que la vérité telle que la vérité au sens essentialiste du terme peut exister sur le camp dans cette réalité où le témoin intégral ce que Georgia Gamben appelle témoin intégral n'est pas possible parce que le témoin intégral c'est le mort soit le mort soit le musulman ou le crevard donc et de ce point de vue la question de témoin source fiable elle a été effectivement remise en question à plusieurs reprises et de ce point de vue la fiction et je pense que la question que tu l'exemple que tu as tu as donné aujourd'hui avec ce ce récit de Charles Moshé et Brindy c'est justement ces moyens que la fiction a pour essayer de s'approcher de témoignage intégral c'est-à-dire de rentrer dans la peau de quelqu'un et en train de sourire et donc aucun témoignage documentaire authentique entre guillemets ne puisse pas le faire ne peut pas le faire donc je pense que c'est effectivement c'est d'autant plus étonnant de lire des citations comme comme tu par laquelle tu as commencé voilà merci merci Nastia c'est d'autant plus étonnant mais je pense que le dossier lui-même se prête à ce genre d'interprétation parce que parce qu'il y a une sorte de volonté alors le bon moi je ne pensais pas en fait lui consacrer autant de temps mais c'était aussi pour montrer que la question de l'intertextualité elle est importante en fait de tuer et la cause se situe un peu dans la mouvance de Jean-Norton Cru et Jean-Norton Cru donc qui a qui a qui est à l'origine d'un des premiers grands projets de recueil de témoignages sur la première guerre mondiale donc lui il a une sorte de conception du bon et du mauvais témoignage c'est-à-dire et donc il donne des notes il trie il classe voilà et finalement c'est un peu cette mouvance-là c'est très très étonnant bon c'est une oeuvre très intéressante en soi mais je veux dire comment dire épouser sa méthodologie aujourd'hui est un peu étrange alors en ce qui concerne donc oui bien sûr bien sûr le témoin intégral alors je rappelle quand même que le témoin intégral bon et bien entendu alors je nuancerai à propos de Charnamoff mais c'est-à-dire je suis absolument d'accord avec toi qu'il veut être ce témoin intégral en sachant qu'il ne peut pas l'être et il il le dit très très bien dans son récit le gant par exemple il le dit bien le que la main qui est en train d'écrire le récit n'est pas la même que celle qui a été atteinte de pélagre voilà son corps n'est plus le même enfin il le dit en permanence et c'est dans cet espace entre les deux corps qu'il écrit quelque part mais et c'est de cet espace qui fait son espace littéraire je pense que c'est ça qui est je pense qu'il cherche moins à rentrer dans la peau du mort parce que dans la peau du creveur il y a été mais qu'il cherche plutôt à à s'emparer d'un espace littéraire qui est celui du voilà qui voisine celui du mort c'est à dire à s'approprier un espace littéraire absolument nouveau de ce point de vue là mais pour revenir à Agamben et à Lévy oui effectivement Primo Lévy dans les naufragés et les rescapés donc il y a cette fameuse citation sur nous autres les rescapés ne sont pas des témoins intégraux donc les seuls vrais témoins sont les morts ce qui est évidemment incontestable cela dit il me semble qu'Aganben en fait quand même une interprétation erronée mais en suivant Lévy parce que du coup Agamben fait du musulman le personnage principal de la Shoah c'est à dire pour lui c'est le musulman qui incarne la Shoah le musulman est muet et donc il raccroche ça à la théorie de l'énonciation notamment la théorie de l'énonciation de Barth et de Foucault enfin il est beaucoup quand même dans le sillage de Foucault or le musulman à la différence du Dhradia dans les camps soviétiques le musulman alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le musulman mais c'est comme ça qu'on appelait dans certains camps nazis les détenus arrivés à la dernière extrémité de l'épuisement et qui généralement finissaient soit ils mourraient soit ils finissaient gazés bon mais le musulman n'est pas du tout représentatif de la Shoah parce que le musulman c'est celui qui a quand même vécu un tout petit peu dans le camp or la Shoah dans les camps c'est surtout des gens en bonne santé en pleine forme peut-être moins après le voyage en train mais qu'on prend à l'arrivée du train et qu'on envoie dans la chambre à gaz donc en fait c'est ça la Shoah dans les camps d'extermination mais Lévin ne le voit pas parce qu'il est à Monowitz et qu'il n'assiste pas vraiment au processus enfin il n'est pas au coeur de l'extermination et Gambène fait du coup du musulman lui fait porter sa théorie donc de manière qui voilà qui me semble un peu enfin pas pas qu'à moi je veux dire il y a un livre qui le démontre mais en tout cas là il se plante par rapport à un fait historique et oui enfin il y a quand même il y a des choses effectivement je veux dire il y a des lorsqu'on lit De l'échoat masque on sait très bien que ce n'est pas la vérité donc il y a quelque chose quand même enfin il ne s'agit pas de dire que la vérité n'existe pas en aucun cas que la vérité historique n'existe pas il s'agit de dire qu'il y a des vérités qui voilà qui ne peuvent être rendues que par que par des voies détournées peut-être voilà je ne sais pas si j'ai répondu oui oui tout à fait moi je pense que juste que Agamben il il veut un tout petit peu élargir on va dire son espace c'est à dire il commence bien par le témoin intégral en tant qu'un mort mais c'est ensuite qu'il passe il a besoin du musulman en fait pour sa théorie du mutisme c'est ça donc il a absolument je veux dire ça ne rend pas du tout sa pensée inintéressante mais elle repose sur un postulat qui est faux en l'occurrence pour cette question merci 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 est-ce que il y a encore une question est-ce que quelqu'un veut encore poser une question faire une remarque moi j'ai une petite question mais je je cède volontiers la parole dans les minutes qui restent à quelqu'un d'extérieur aux organisateurs bon je vais poser ma question alors bon alors d'accord alors alors rapide comme ça j'aurais peut-être le temps de poser ma question comme on vous écoute il faut qu'il mette un micro pardon j'oublie de mettre mon micro madame Jurgensen pourquoi on les appelait les musulmans les musulmans dont vous venez de donner la définition alors là attendez je vais vous montrer une seconde il y a un livre qui a été écrit sur cette question qui s'appelle figurer l'autre donc c'est un jeune chercheur qui a commencé par se poser cette question donc c'est aux éditions qui met qui a commencé par se poser cette question puis de fil en aiguille il a écrit un article et puis c'était devenu un livre et je pense qu'il aurait pu en écrire plusieurs en fait on n'a pas de réponse précise mais voilà je vous renvoie vers ce livre je ne saurais pas le résumer tout ce que je peux dire c'est que tout récemment en lisant des textes de nazis alors ce n'est pas dans tous les camps c'est par exemple à Auschwitz et puis quelques autres camps mais voilà et donc là en lisant des témoignages enfin ce n'est pas nombreux justement de chef de camp je suis tombée sur ce mot qu'ils ont employé donc apparemment ça vient voilà ça pourrait venir des chefs ça pourrait venir des différentes explications il y en a plusieurs ça peut être quand même à voir avec un discours colonial enfin en tout cas c'est une des explications d'accord ok et comment s'appelle l'auteur donc alors il s'appelle Paul c'est son prénom Bernard Nouraud c'est son nom ok merci beaucoup je me permets juste de vous préciser qu'à Gambène aussi il en parle beaucoup de l'étymologie du mot je peux vous envoyer la référence de l'ouvrage d'Agamben où il en parle ok merci beaucoup merci merci beaucoup pour ces précisions donc moi j'ai une petite question en fait j'en ai plusieurs mais bon on n'aura peut-être pas le temps donc merci encore une fois Louba beaucoup pour cet exposé j'ai une question à propos de l'intertexte comme inscription ou comme évasion en fait c'est une question qui rebondit sur un certain nombre de choses qui ont été dites et puis de questions qui ont été posées ce qui me frappe dans les exemples que tu as donnés c'est l'absence d'utilisation d'intertexte tirée de la littérature russe décrivant des expériences précédentes d'enfermement notamment dans la littérature avant l'époque soviétique donc il y a toutes sortes de gens qui ont été enfermés avant l'époque soviétique et qui ont écrit sur leur expérience et donc tu fais référence à Kouchkine Bon Bloch etc je me demandais s'il y en avait évidemment et puis je me demandais si on pouvait relier cette question à la question qu'avait posée Riva sur la création de généalogie et sur la création peut-être de différentes traditions moi quand tu as dit ça ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a intéressé c'est de savoir par exemple si les références intertextuelles qu'utilisait Shalam étaient différentes de celles qu'utilisait Solzhenitsyn par exemple pour des raisons esthétiques mais aussi peut-être pour des raisons idéologiques et je me suis dit peut-être que le problème c'est que les écrivains qui ont été enfermés alors Radich Kuchelbeck certains décembristes Tchernyshevski etc ils sont peut-être tellement des écrivains alors Dostoyevski c'est un petit peu spécifique et différent au regard de la manière dont il était présenté par la culture soviétique mais est-ce que ce sont des écrivains qui sont trop canonisés dans la culture soviétique pour être utilisés comme référence intertextuelle par ces gens qui se sentent comme sortis de cette culture soviétique par leurs conditions de Zec et je me suis demandé s'il y avait finalement parmi ces auteurs de témoignages des témoignages écrits par ces gens qui restaient communistes bolchéviques au camp même et qui eux auraient pu peut-être vouloir s'inscrire dans leurs témoignages dans une tradition radicale de gens ayant fait l'expérience de l'enfermement donc telle que mise en scène par la culture soviétique Kradyshev Leszandris Tchernyshevsky etc Est-ce que tu trouves ces références ? Oui, c'est extrêmement intéressant ta question est très intéressante alors moi effectivement j'ai tendance à m'arrêter bon il fallait faire un choix et j'ai fait le choix des citations qui effectivement qui étaient plutôt de de nature à inscrire voilà dessiner un peu l'affiliation littéraire de ces auteurs alors bien entendu Dostoevsky peut-être revient en tête des citations des références à l'enfermement avant et alors je citerai encore Erling Kruzinski qui lui consacre une partie de son ouvrage de Le monde à part mais d'autres voilà d'autres bien sûr se réfèrent à Dostoevsky assez volontiers pour pour plusieurs raisons mais oui il est très important il y a aussi Tchekhov Tchekhov mais qui est présenté plutôt enfin il faut dire que bon si on se réfère à Shalamov il entreprend une sorte de démolition en flammes de de la littérature réaliste et précisément un peu un peu comme si il se retrouvait dans la position du d'un futuriste qui veut jeter par-dessus bord tout cet tout cet héritage bon il garde Shkin il garde Gogol mais mais donc il voilà il considère vraiment le Tchekhov comme un touriste et même Dostoevsky parce que ce qu'il reproche ce qu'il reproche beaucoup à Dostoevsky c'est d'avoir en fait il reproche ça à tous ceux qui ont parlé de de l'enfermement avant la révolution c'est d'avoir idéalisé le le truand et de n'avoir pas vu à quel point il s'agissait d'un voilà d'une d'une caste à part totalement pervertie criminelle etc et donc voilà donc il en veut à ses écrivains qui ont il en veut à Hugo aussi pour pour la figure de Jean Valjean à tous ces écrivains qui ont qui ont peint des bandits romantiques à Yves-Fépitrov enfin bon en revanche alors à quoi il réfère je ne me souviens pas de Tcherneshevsky il réfère par contre au Nardavolst à Marozov et à Figner donc tous ces écrits de prison qui apparaissent et je pense que alors pour répondre à ta question sur les communistes bon je n'ai pas tout lu non plus je veux dire je n'ai pas plusieurs milliers de milliers de milliers de textes mais si on prend quelqu'un comme Ginzburg voilà et dans une position un peu ambiguë c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle est elle va comprendre elle va finir par comprendre la nature du régime stalinien qu'elle refuse de comprendre jusqu'au moment de son arrestation elle va alors elle va plus ou moins se convertir au contact de son troisième mari qui est un allemand catholique et en même temps quand elle sort ben voilà elle cherche à se faire intégrer dans le parti pour des raisons peut-être aussi aussi tout à fait pragmatiques mais c'est quand même quelque chose qui est très très difficile à comprendre et bien et bien non elle ne revendique pas tellement la veine réaliste pas plus que ça voilà il n'y a pas tellement de Tcherneshevski chez elle il me semble que voilà il me semble que les écrivains enfin on est aussi dans une situation particulière parce que ce que tu dis pourrait s'appliquer dans un monde où on est libre de témoigner comme on veut alors qu'en Union soviétique finalement après une journée d'Ivan Dini qui sort qui paraît dans une revue officielle on n'a pas tellement d'autres témoignages on n'a pas de témoignages dans l'espace dans l'espace soviétique officiel c'est-à-dire et ce que l'on a ce sont justement je dirais des faux témoignages ou des témoignages complètement édulcorés comme voilà comme on délégue à Tcherneskoué parce que précisément les écrivains qui restent communistes et qui et qui veulent l'être de manière officielle ils sont obligés de se plier s'ils veulent en parler ils vont se plier au schéma imposé pour parler des camps tu sais pas si c'est clair je veux dire tu vois on aurait pu imaginer dans un monde on est libre de témoigner comme on veut on pourrait imaginer que les écrivains communistes témoignent racontent leur expérience telle qu'elle s'est passée et revendiquent précisément la filiation avec Tcherneskiewski avec voilà je ne sais pas Radischief peut-être Radischief apparaît peut-être alors peut-être que en fait en te posant la question et en écoutant ta réponse je repense à une des choses que tu as dit au début de ton exposé c'est qu'il y a la différence il y a la dimension collective puisque tu sais que le le témoignage tel que tu tu l'étudies a toujours une dimension collective cette généalogie de du récit littéraire ou du récit par des écrivains de l'expérience de la déportation et de l'enfermement il n'est pas collectif au XIXe siècle alors je mets Dostoevsky de côté mais Radischief il est tout seul Tcherneskiewski Kirchelbeck c'est aussi plutôt des expériences de de la relégation seule donc ce n'est pas une expérience d'un vécu par le nouveau absolument et puis même tu vois Dostoevsky il est quand même considéré comme prisonnier politique il y a le statut du prisonnier politique qui change complètement la donne alors que là les les soi-disant politiques qui ne le sont pas sont livrés au truand voilà donc c'est c'est une situation totalement différente à propos de Radischef puisque tu disais que la référence à Dante elle était universelle évidemment je pense que c'est probablement dans la tradition russe c'est chez Radischef qu'on la trouve la première fois puisque évidemment il compare à l'enfer de Dante son expérience de l'exil en Sibérie bien sûr oui tout à fait mais chez Shalamov par exemple elle passe par Mandelstam très clairement et ses entretiens sur Dante mais chez d'autres et là la référence à Dante bon je n'ai pas eu le temps d'en parler mais j'ai écrit ça quelque part la référence à Dante elle est commune à toutes les en fait à tous les témoignages y compris ceux des auteurs qui ne cherchent pas du tout justement à s'intégrer à la littérature c'est vraiment ce qui fonctionne voilà alors bon elle est beaucoup plus creusée évidemment chez ceux qui sont des écrivains peut-être que là une dernière chose peut-être l'incompréhension avec donc ce monsieur dont vous avez parlé Tertera c'est ça oui Tertera c'est ça peut-être qu'il y a aussi une spécificité quand même et c'est peut-être la dernière question que je te poserai à la tradition russe parce que la question sur le rapport entre le document et le témoignage et donc l'authenticité et le risque que soi-disant l'écriture littéraire serait peser sur l'écriture de la vérité il est lié à la définition qu'on se fait du littéraire et la définition quand même de ce qui est littéraire elle est assez différente dans la tradition russe et dans la tradition française il suffit de regarder par exemple ce qu'est le canon de la littérature russe notamment pour toute la Russie ancienne avant le XVIIIe siècle il y a plein de choses que l'on met dans des manuels sur l'histoire de la littérature russe qui ne sont probablement pas enseignées comme de la littérature dans la tradition française par exemple les chroniques tu vois c'est à dire bien d'accord mais d'abord la revue Europe ne se limite pas enfin le dossier de la revue Europe n'a pas du tout vocation à se limiter à la littérature française et donc il ne s'agit pas du tout en fait Charlotte Lacoste elle a travaillé sur sur enfin elle a travaillé surtout sur la Shoah mais elle a travaillé sur en plus elle possède plusieurs langues elle a une très belle rue du Seau et je veux dire donc si tu veux le propos sur le témoignage ne peut pas alors si on parlait que de la littérature française mais et encore et encore je ne pense pas que mais bon le témoignage ça couvre quand même si on parle de la littérature testimoniale je veux dire tu prends donc tu prends je ne sais pas quelqu'un comme Tadeusz Borowski l'écrivain polonais qui a parlé des camps nazis qui va je veux dire ça ne s'applique absolument pas à lui et même Primo Levi Primo Levi qu'on a comment dire qu'on a tendance à considérer comme vraiment le témoin modèle très précisément la scène la scène de la remémoration littéraire qu'il décrit dans Si c'est un homme c'est une scène reconstruite parce que et on le sait parce que celui auquel il donnait à ce moment-là des leçons de français a survécu et donc voilà il n'a pas du tout vécu la même chose que Levi il y a aussi d'autres reconstructions donc ça ne et ces reconstructions ont un sens c'est-à-dire c'est pas c'est pas juste de la fantaisie c'est parce que il s'agit d'exprimer quelque chose qui est mieux exprimé par un détour que par le chemin direct c'est pas voilà c'est pas une géométrie euclidienne c'est une géométrie Rodolphe il y a par exemple le roman de Georges Perec qui s'appelle W ou le souvenir d'enfance où tu as carrément deux parties il y a une partie qui tend vers vers le témoignage authentique qu'il n'arrive pas à délivrer tellement il est traumatisé et donc il passe par la deuxième partie qui est une partie complètement fictionnelle c'est une sorte d'anti-utopie qui l'aide finalement à dire ce qu'il n'arrive pas à dire là où il veut témoigner d'une manière authentique et véridique donc ça c'est un très bon exemple qui vient de la littérature française bien sûr alors je réponds juste à Riva oui Nekrasov est présent il est présent mais voilà Nekrasov est présent chez Shalamov mais moins que d'autres mais il est là après il y aura on va peut-être s'arrêter effectivement bon écoutez s'il n'y a plus de de questions et bien je vous propose de remercier encore une fois Louba merci beaucoup c'est moi qui vous remercie vous êtes admirable c'est très intéressant pardon non non je t'en prie merci merci à tous nos merci à tous nos tous nos participants merci de vos questions et de votre intérêt et donc rendez-vous pour la la prochaine séance Rodolphe tu dis peut-être juste attends pour la prochaine je crois que c'est dans 15 jours n'est-ce pas c'est dans 15 jours voilà c'est dans 15 jours et nous entendrons Olga Skonichnaya donc vous recevrez l'information l'invitation et le programme merci beaucoup merci à tous bonne soirée au revoir merci à tous